et bien bonjour les amis je vais vous présenter une de mes meilleures mouches je vais vous monter un modèle qui a pris les deux dernières truites la 47 et la 45 donc je vais vous je vais vous montrer comment je la montre je vous présente ma petite boîte là c'est un pilulier en fait j'ai acheté ça dans une pharmacie ça permet de ranger toutes ces billes tous les hameçons voilà c'est une boîte plate voilà ça c'est déjà vie et toutes les billes 2 et demi 3 avec les numéros sur chaque case c'est assez génial allez maintenant je vous présente là le montage de la mouche donc voilà donc nous avons monté une bille de 3,8 sur un hameçon de 10 sans ardingon bien évidemment et on va commencer par faire les enroulements avec un fil marron classique voilà on a coupé l'excédent on va prendre quelques fibres de plumes pardos ou faisant si on n'a pas de pardos moi il m'arrive des fois de plumes pardos je monte avec les cercles avec des plumes de faisant ça va aussi très bien et en plus c'est un peu moins cher voilà donc on va bloquer ces petites fibres on va les mettre à la bonne longueur moi je l'ai bien assez courte j'aime bien que ça soit assez court voilà ça permet que la naf descende assez rapidement au fond de l'eau là on va couper l'excédent voilà maintenant on va utiliser un petit tincelle voilà c'est le classique ou ça dans toutes les bonnes boutiques voilà et maintenant on va utiliser de du du bing d'écureuil olive alors on va mettre ça par toute petite toute petite touffe minuscule parcimonie sur le fil voilà que ça soit discret mouiller un peu les doigts voilà on va commencer par faire des engouements on va rajouter un petit peu sans trop le tourner quand même pour donner pour donner de la vie à la naf en fait que le le poil d'écureuil soit un peu ébouriffé voilà comme ça c'est très bien on va faire deux trois enroulements du tincelle voilà moi je fais un tour complet on va venir bloquer le tincelle par deux trois enroulements voilà ensuite on coupe et l'excédent voilà voilà maintenant on va faire une petite on bloque on y met le petit appareil qui va bien et là on va récupérer quelques poils de lièvres longs voilà on va vraiment quelques poils qu'on va glisser gentiment en bataille entre les deux nions voilà et maintenant on va procéder à deux trois enroulements on prend en soin de bien faire passer le fil devant la bille voilà et là on va bloquer hop 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 par trois quatre tours on va couper l'excédent avec le petit appareil qui va bien voilà petite lame de voilà genre de petit scalpel et moi du coup j'ai arrêté de faire des nuits des demi clés des clés des voilà je mets tout simplement sur 505 6 cm un peu de super glu je finis par 3,4 enroulements et voilà la nymphe est terminée on a une nymphe qui marche très bien partout j'ai fait de jolis poissons vu la tourbille l'été passé avec cette nymphe et là les deux dernières trucs que j'ai fait sur ma dernière vidéo sont prises avec cette nymphe là voilà les amis à bientôt à bientôt